Bonjour et bienvenue dans Martin Bodeur. Aujourd'hui, on réalise ensemble une mousse au chocolat blanc inratable. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, du chocolat blanc, un petit peu de sucre glace, de la crème et du lait. Alors, on va utiliser ceci. Et pour utiliser ceci, ces petites cartouches de gaz, on a besoin de notre siphon. Et le siphon, c'est lui qui va faire le travail à notre place. C'est-à-dire qu'on va simplement se contenter de mettre dans une casserole 15 cl de lait, 15 cl de crème, notre chocolat blanc, 120 g, et les 20 g de sucre glace. On va allumer de 1 à 10, on va monter à 6, et on va commencer la fonte de notre chocolat. Alors, on n'oublie pas, pendant la fonte, de venir remuer toujours. C'est important, afin que le chocolat ne reste pas collé dans le fond. Donc, on mélange. Voilà, donc une fois que c'est fondu, on va le passer toujours. Toutes les préparations au siphon, on les passe à travers une fine passoire. Pourquoi ? Pour ceci, tout simplement. Bon, si jamais il reste, que ce soit quelque chose de pas fondu, que ce soit une masse qui soit agglomérée, peu importe. Ça va nous boucher le petit siphon qui est ici. Et quand on va appuyer, ça va sortir, mais ça ne va plus s'arrêter. Donc, c'est important. Là, on va le laisser un petit peu refroidir avant de le mettre dans la bouteille, juste à température ambiante. Et une fois que ça refroidit à température ambiante, on va le verser dans notre siphon. Une fois que c'est dans le siphon, on va visser dessus la tête du siphon. Voilà, on ouvre le réservoir à cartouche. Et on y met la première tête vers le haut. On le met contre. Et on tourne en une fois. Voilà. Une fois qu'on a entendu que le gaz était dedans, on peut agiter juste un peu. Et aussi sec, on dévisse. On reprend la deuxième cartouche, toujours la pointe vers le haut. Hop. Et celle-ci, on la laisse, on ne l'enlève pas. Alors, vous conservez votre siphon au frigo une bonne heure avant de l'utiliser. Ou alors, vous le mettez dans un bain d'eau bien, bien froide avec 2-3 glaçons de façon à rafraîchir si vous êtes pressé. Vous gardez ça dans le frigo. Et quand vous avez envie d'une mousse chocolat, plutôt que de faire une mousse chocolat, de la laisser dans un pot et de se dire, si je ne la mange pas demain, elle ne sera pas bonne. Quand c'est à l'intérieur, vous n'avez pas de souci. Et quand vous en avez envie, vous secouez, vous sortez du frigo et regardez ce que vous faites dans des verres, par exemple. Regardez. Et là, vous avez une mousse au chocolat blanc à la minute. Alors, on pourrait faire ça avec aussi de la menthe. On pourrait rajouter de la purée de fruits rouges dedans. Enfin, les possibilités, elles sont chez vous. Aidez-nous donc à illuminer la page de Martin Bonheur. Envoyez-nous vos recettes et bien sûr, on les publiera. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...